bonjour 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 je dis assez jeudi 21 décembre ça fait pratiquement un an depuis que le premier a été signé un accord avec une série de alliés pour le résoudre la crise mais un an plus tard, les alliés qui quittent tout cela, qui quittent tout cela, qui quittent tout cela parce que le premier n'a pas respecté le point de vue, ça a dit qu'il n'a pas été exécuté il y a eu un fondé sur l'actualité internationale et les négociations en masse là, jusqu'à présent par un gouvernement qui dit en masse dit que le premier a été libéré à l'Otajou tout autant que l'Otajou n'a pas été exécuté à l'Otajou par contre l'Otajou n'a pas été exécuté à l'Otajou n'a pas été exécuté à l'Otajou Etats-Unis disent que si tu n'arrives, j'étais exécuté à l'Otajou n'a pas été exécuté à l'Otajou pour aider les infosants pour arriver à l'Otajou des jeunes populations Et actuellement, la Chine avec la Vénézuélite, avec la Niqaragoua, qui ont un sort de protocol pour un meilleur meilleur centre de pays Donc, c'est une situation très meilleure dans l'apprentissage de la situation. Et puis, la nouvelle, c'est que c'est les Etats-Unis avec Vénézuéla qui font les chiens de prisonniers. Alors, la nouvelle, c'est que, ça va que longtemps, les Etats-Unis étaient soulagés les sanctions, ou bien, ils étaient suspendus les sanctions contre Vénézuéla, le régime de droit. Et après, l'opposition, en fait, une fraction de l'opposition avec le Président Maduro, qui a été entendue pour que l'on ait les conditions nécessaires pour que l'on ait l'élection. Et l'honnête et démocratique de l'OEA. En tout cas, le Président Joe Biden, qui a été fait annoncer hier sur ce qu'on a entendu, c'est environ 20 prisonniers qui ont eu 5 Américains, qui ont eu 10 ans, qui ont eu 6 qui ont eu aux Etats-Unis. Et mercredi soir, et bien, ils ont eu même eu desens dans la base militaire, en San Antonio, Texas. Et bien, ils ont eu content. J'étais aux anges, etc. Et puis, Vénézuéla a tous les recevoir et les prisonniers par là. Il y en a d'ailleurs, c'est un allié président Nicolas Maduro, que l'Etat-Unis a arrêté pour le blanchiment d'argent. L'Etat-Unis disent que c'est un choix qui était difficile pour eux, pour eux de pardonner les prisonniers. Ça veut dire qu'ils sont libérés, mais ils étaient obligés de faire pour qu'ils aient un échange de prisonniers. Maintenant, c'est un gros coup pour le président de Biden, tout le fait qu'ils devaient mettre dehors, et tout le prisonniers qui étaient dans la prison de Vénézuéla. Et l'Etat actuellement, c'est l'objectif. En fait, c'est une plus grande quantité de prisonniers tout que Vénézuéla libérés dans l'histoire. Bon, ce sont des chances qui sont bons. Alors, ça dépend qui vient de garder. Ni le président de Biden, ni le président de Maduro, tout dépend de l'élection présidentielle de l'année 2024. Donc, vous ne compreniez pas que les partis politiques et les partis de prisonniers ont été gagnés pour deux leaders. Mais tout, c'est que le président de Biden a fait tout. L'extradition, c'est un homme d'affaires malaisiens qui a eu un contrat avec la marine américaine, et dans l'Asie du CEDESA, surtout les gens de l'Avéné, et bien les marines ont été gagnés par l'Avéné, et bien les marines ont été gagnés par l'Avéné, et bien les marines ont été gagnés par l'Avéné. Les m'ontseasonés Evenestes, les marines ont été gagnés par l'Avéné, les marines ont été gagnés par l'Avéné. Il y a eu réstation, les russes ou les marines ont été gagnés par l'Avéné. En échange, il y a eu un contrat avec le gouvernement Amérique et la Marine. Il y a eu des réponses. Il y a eu des réponses. Il y a eu des réponses pour les événements de santé. Il y a eu des réponses dans le site de l'avis. Tiens que vous êtes prudents pour les condamner. 3 mois de nghièdement avant ça, il y a eu des réponses. Il y a eu des réponses pour cette massage. Il y a eu des réponses et il est sauver. Il y a eu des réponses à travers la période. Et bien, pendant que j'avais mis en avion pour continuer à voyager, j'avais dit qu'il était allé, qu'il était allé, qu'il était allé. Et j'avais mis en train de se faire, mais j'avais mis en point final là, côté de la carcasse, pendant que j'avais mis en avion, d'ailleurs, carcasse pour aller dans l'autre pays, et bien, la police et Venezuela arrêtent, monsieur. Et depuis ça, monsieur était dans la prison, monsieur était dans la prison de Venezuela. Donc voilà, c'était, alors, Etats-Unis, un côté, TIT et Zami, Zami, Président Maduro, qui voulait être accusé, monsieur, pour blanchiment d'argent, qui voulait être conseiller, comme on soit, du Kofé, qui était conseiller, monsieur, comme on est, qui voulait être capable de jouer avec son las d'atout. Effectivement, dans un échange de prison, il y a deux prison qui sont aussi importantes. Etats-Unis, j'ai eu un extradition, monsieur, Leonard Bigfat, et en retour, l'éliberisant, monsieur, Président Maduro. Président Maduro accueillé, monsieur, dans le palais, Président Sella, Mia Floresa, et li chante l'on, li dis, moun, n'est que t'es qu'un, t'es quitté, t'es quitté, monsieur, t'es avalé, monsieur, et justement, il fait, monsieur, subi, et, de, et, action psychologique, en fait, torture psychologique, torture mental tout bas sa a eu, ben, monsieur, vini. Donc, Président Maduro accueillé, monsieur, dans Mia Floresa, et, monsieur, tout le monde, moussa-tout, par Président Biden, dis, que a tout policial américain, on peut le dire, que le, et, veja, agresse gammoun, veja, gammoun, t'es dit, veja, va y t'a perso, li pape y t'a perso, il pape chan ou y t'a perso, et, le, tout moun, nan experioun pou l'autre, gampi de balki kara abréalize, et c'est ce qu'on parle. Le président Biden dit qu'il faut faire des promesses et surtout pour faire des élections, pour participer à une élection libre, faire, etc. Il faut chercher, il faut faire un mot, il faut faire un mot pour faire ce qu'il faut faire. Ça, c'est une déclaration que le président Biden fait hier pendant qu'il a parlé dans le Miroki et qu'il a annoncé une nouvelle libération. Alors qu'on ne peut pas annoncer, surtout qu'on ne peut pas annoncer qu'on ne peut pas annoncer. C'est ce que le président Biden dit qu'il y a déjà été sur le Miroki. Donc, comme on dit, il y a été débatté dans l'aéroport et dans une base militaire dans l'Antonio, au Texas. Donc, il y a été sur l'Américain. Mais là, on dit que le président Biden a demandé la libération de tous les prisioners venezueliens. Donc, bonjour. On dit que vous avez un bel petit photo. Voilà, on a dit que vous faites une photo. Moi, là, nous regrettons que vous ne faites pas une photo. Même si vous faites une photo, vous ne pouvez pas demander l'adresse. On ne peut pas demander l'adresse. On ne peut pas demander l'adresse. On ne peut pas arriver là. Après ça, on ne peut pas dire que vous faites une photo. Donc, c'est comme ça que ça a fini passé. Dans l'autre programme de Miroki, les prisonniers américains sont là. Et, en fait, les prisonniers américains qui sont libérés, qui ont dit que c'était une arrestation qui n'était pas justifiée et que le président a été fait. Mais, puis, on va continuer. En tout cas, on va suivre le dossier de ça pour vous. Et, puis, le dossier, il y a un tour, il y a un tour, il y a un tour qui s'est tombé dans la manifestation. Il y a une grande manifestation ce soir, après le président argentin, et il a pris des décisions qui ont un serré boulon, il y a une manifestation qui est déroulée contre le président. Il y a une manifestation qui est déroulée contre le président qui fait, mais nécessairement, ça va être longtemps. Et, dans l'autre point, nous sommes capables d'aller en Haïti. Et, bien, ça qui a passé en Haïti, qui, je le dis, a fait exactement un an depuis. Et, pour le ministère, il y a un accord, il y a un accord le 21 décembre 2022. Et, mais, à cause de ça, il y a un prévu, on se déballe là-dedans pour te... Je dis, il y a un gouvernement, on sort de... C'est pas un parlement, mais c'est une entité qui peut te superviser à un gouvernement. Même entité, ça va me mettre sous pli. Et, bon, négociations faites, tout le bâle. En tout cas, les groupes qui te signent et, à cause de ça, avec le premier ministre, il y a un grand heureux qui quittent, tout comme tout le monde qui était toujours. Mais, en tout cas, un an plus tard, après que le premier ministre, il y a eu pour l'iter, organiser les élections, et, après, il y a eu un nouveau gouvernement, en février 2024, il y a eu un an, il y a eu un partiment, qui n'a pas réalisé, excepté, et, HCTA, ça, c'est qu'il y a eu un conseil de transition, seulement, qui y a eu un partiment là-dedans, excepté ça. Même là, là encore, il y a eu un peu de thérapologie, qui t'a fait avec HCTA, mais, en réalité, il y a eu un peu de thérapologie, qui n'est pas en fait vrai. Donc, ça fait l'un an, et puis, je dis à tous, les manifestations, qui ont fait devant le premier ministre, justement, alors, il y a eu un faveur, qui a manifesté, il y a eu un peu de contre tout, qui a manifesté. Donc, ça, il y a eu un peu de thérapologie, dans la manifestation. En tout cas, il y a eu un discours pour les ministères, ils allaient faire les mêmes, ils parlent de l'autre bagarre, ils parlent de, et, l'année 2024, début 2024, là, il y a eu un changement, parce qu'il y a eu un nouveau force policière, étranger, qui a eu un peu de police nationale, et, il y a eu un peu d'affaires, c'est-à-dire, pour préparer terrain, pour l'élection, qu'il y a eu un déroule. En tout cas, les États-Unis, même si, localement, les autorités, ne peuvent pas avoir de parler de ces questions, mais, au présent des États-Unis, dans son union, Madame Thomas Greenfield, elle annonce que les États-Unis disposent 200 millions de dollars, pour force à la cabinet de Haïti, une force que d'abord, il semblait que Kenya, a pu diriger, même là que le dossier, il y a eu un tribunal, supérieur au Kenya, parce qu'il y a eu un opposition, qui a eu un point, qui dit que, Kenya, il y a eu un policier en Haïti, parce que les policiers n'ont pas préparé pour ça, donc, il y a eu un tribunal, dans ce sens, ça, mais, entre-temps, pour le départ, il y a eu un délégation, Kenya, qui est venu en Haïti, dernièrement, pour te planifier, et arriver, et arriver, et tout, et, directeur général, le président de la République, il y a eu un délégation, qui est venu en représentant du ministère de la Justice, là-dedans, donc, il y a eu un délégation, donc, c'est justement, avec le même objectif, là, et, il y a eu un délégation, qui est venu en place, qui est venu en place, donc, il y a eu un délégation, qui parlait de dispositions, différentes dispositions, que le président de la République, il y a eu un délégation, pour permettre que la population fête, pendant la fin de la saison, donc, il y a eu un délégation, qui 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 a eu un délégation, et qui a eu un délégation, 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 et qui a eu un délégation, Surtout dans Marie-Anne, qui est un seul couloir qui débouchait sur cinq départements. Donc, c'est la monsieur qui a contrôlé. Donc, il y a beaucoup de temps en temps avec monsieur. Et puis, tout dans la tribunie, monsieur Negame, il y a eu des opéations. Tout le monde qui a été soudé, soudé, ça n'est pas dans la tribunie. Il y a eu des groupes 400 maris, qui a été un peu de violence, qui a été entré en faveur avec la police, parce que il y a eu des pédiments. Et puis, il y a eu des engagements pour dormir dans le commissariat. Et puis, il y a eu des gens qui libèrent plusieurs dizaines de prisonniers. Et puis, il y a eu des gens qui libèrent plusieurs dizaines de prisonniers. Et les gens qui étaient dans la prison, pour déboucher, ils ont un téléphone, un ordinateur, les gens qui veulent des bourses, les gens qui passent cinq, six ans de prison, et qui ne sont pas en train de parler devant le juge. Donc, ce dossier qui est vraiment très chaud. Et l'autre point qui est dominée, actualité à tout, c'est... Et République Dominicaine, parti PLM, ou bien PRM, et les réformes modernes, et bien, les mêmes liens officiellement que le président Roussa Binadèd comme candidat pour l'élection présidentielle le 2014. Donc, il y a eu trois élections dans la région, pratiquement pour fin saison, pour l'année prochain, les élections aux Etats-Unis, ils aient élection présidentielle au Venezuela, et puis une élection présidentielle en République Dominicaine. Nous n'en pas parlé de l'autre, nous n'avons pas parlé de ça. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui est un grand point qui s'est devenu actualité. Il y a eu aussi, quelques deux, quelques deux, quelques deux, quelques deux. Et puis, l'arrivée de l'eau. En bas là, les repliques tombées, et puis l'envai net. Et puis, Amas, il y a pas de problème pour faire les négociations toujours. Une manifestation en Argentine contre le président, contre le programme économique du président. Et puis, il y a un FIFATO que l'Union Europe prend une décision contre l'Union Europe. Il y a un sens européen qui a décidé que FIFA avec l'Union Europe agisse en groupe pour être empêchée. Et la formation et la création du nouveau conseil de club européen était censé mettre sous pied pour être contrebalancé. Jusqu'avant, FIFA a dit que l'appétit et le dossier a pu bien. Il n'y a pas un blessing, il n'y a pas béni ou béni pour les gars. Mais il y a dit qu'il y a un FIFATO que l'Union Europe n'a pas respecté les lois sur la libre circulation et les lois européennes. Voilà, c'est l'amour. Salut tout le monde, Mme Jean-Baptiste. Gros bonsoir à tout le monde qui m'entendent. Gros bonsoir, salutations, fêtez, bonne journée. Et puis, vous connaissez que nous sommes dans ce genre de fête. Donc, bien préparé à la fête, mes amis. En tout cas, moi, je suis ici à moi et là avec nous. Markez nous informer. Bye-bye tout le monde.